Bonjour tout le monde, et oui c'est Gilles Weber, je suis en Russie. En Russie depuis peu parce que nous avons été gentiment invités par Solar Group à visiter le chantier Sovelmash. Vous savez, le bureau d'études et d'ingénierie est en train de se monter à Zelenograd. A Zelenograd, nous disaient récemment quelques personnes, mais je croyais que c'était à Moscou. Non, il faut expliquer que Zelenograd, c'est le poumon de l'innovation technologique qui se situe un petit peu au nord de Moscou, mais qui est un peu comme un département de Moscou, si vous voulez, un arrondissement en quelque sorte. Donc chez Zelenograd, c'est là que se trouve la zone économique spéciale Technopolis Moscou. Qu'est-ce qu'on y fait ? Eh bien, on y construit, vous le savez, le bureau d'études et d'ingénierie. Et nous avons avec Barbara, eh bien mon assistante béninoise, nous avons eu l'occasion là d'aller visiter ce chantier. Alors, nous sommes partis dans une jolie voiture, accompagnés du CEO, Sergeï Semyonov, qui est donc le CEO de Solar Group, que vous connaissez peut-être sur certaines images. Nous avions également Pavel Chaski qui était là, Pavel Filipov, et nous avons été accueillis sur place par Alexandre Soudarev. Alexandre Soudarev était là avec quelqu'un qui nous a tendu tout de suite des casques avec marqué 100 mèches dessus. Nous avons tous porté ces casques et nous avions également la chance d'avoir avec nous, eh bien, Camille, que vous connaissez, qui est au support technique. Elle est au support, elle vous répond en ligne presque tous les jours. Eh bien voilà, tout ce beau monde était donc sur le chantier. Alors, qu'est-ce que nous avons fait sur le chantier ? Eh bien, nous avons fait le tour de tout le bâtiment. Nous avons visité, il y avait même une grue qui était encore là, à l'arrière du bâtiment. On nous a montré que les camions venaient amener de la marchandise plus tard à cet endroit-là et qu'il y avait beaucoup de systèmes de rangement qui allaient permettre de dispatcher les différentes pièces qui allaient arriver détachées et qui vont ensuite se retrouver dans un moteur. Et nous sommes rentrés par une petite porte, c'est le cas de dire. Nous avons gravé un petit tas de neige. Et là, nous étions, eh bien, dans le rez-de-chaussée avec du sable encore. Vous savez, le fameux sable qu'on a compacté. Alors, on nous a expliqué que ce fameux sable qui était compacté, c'était pas juste pour tenir les poteaux, mais que ce sable qui est compacté, en fait, permettait d'éviter les vibrations parce que, eh bien, ici, on va faire tourner des moteurs. Et il y allait aussi y avoir de l'électricité en quantité avec trois transformateurs qui vont être placés sur le terrain, en quelque sorte, et assez proche du laboratoire pour que ce laboratoire puisse avoir de l'énergie correcte. Nous avons aussi vu à l'extérieur les systèmes de chauffage qui sont déjà là et qui vont être installés. Croyez-moi, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Nous avons d'ailleurs, avec Bavarin, mis les doigts dessus pour que vous puissiez voir les images en quelque sorte. De là, nous avons gravi quelques marches. Enfin, plusieurs quand même, parce que nous sommes montés au deuxième étage. Et au deuxième étage, il y a également des plafonds très hauts. Nous avons posé les questions pourquoi ces plafonds étaient si hauts. Mais on nous dit qu'il va y avoir également des grues à l'intérieur, qu'on va pouvoir soulever des moteurs très lourds. Parce que, n'oubliez pas que Monsieur Dunoff a l'intention de faire des moteurs qui sont des moteurs pour l'industrie. Ensuite, nous nous sommes dirigés un petit peu vers le bâtiment administratif qui se trouve derrière le fameux mur coupe-feu. Et nous n'avons pas trop voulu nous approcher parce que de peur qu'on puisse tomber. Parce que vous avez vu, il n'y a pas encore vraiment de vitres ou de baies vitrées qui sont encore placées. À l'extérieur également, les panneaux sandwich ont été placés parce que le bardage qui se met à l'extérieur est fait déjà d'un côté du bâtiment. Et on vient petit à petit pour faire le tour. Voilà un petit peu les belles impressions que nous avons eues. Nous avons marché dans la neige avec Barbara. Nous avons fait un Facebook live que vous avez peut-être vu sur les réseaux. Et là, on peut dire que nous avons touché du doigt et nous avons vu de nos propres yeux la construction pour que vous puissiez vous-même vous rendre compte. Et nous savons très bien qu'avec Barbara sur le terrain, vous allez être impressionné parce que nos chers amis africains aiment bien savoir si c'est la réalité. Mais Barbara vous donnera plus d'indications à ce sujet. Elle vous donnera son avis sur cette visite que nous avons menée sur le chantier Sovelmash. Bonjour tout le monde. Ici, c'est Barbara Sakakina. Je suis béninoise et j'ai eu la chance de visiter le chantier Bureau d'études et d'ingénierie dans la zone technopolis de Moscou. Et vraiment, c'est un chantier très, très immense. Et j'ai touché du doigt les équipements, tout ce qu'il y avait sur le terrain. Vraiment, j'ai rencontré également toute l'équipe Sola Group, l'équipe Sovelmash. C'était une très bonne occasion pour moi de visiter ce chantier. Une fois sur le chantier, vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ce soit immense, grand comme ça, puisque je ne faisais que voir les vidéos. Je ne faisais que voir les vidéos et tout. Mais là, j'ai vu que c'était vraiment du concret, c'est du réel, c'est de la réalité. J'ai touché le matériel, j'ai vu que c'était vraiment du concret. Alors, nous avons été visiter le studio Expert Time. Vous connaissez peut-être tant d'experts. C'est vrai que c'est en langue russe avec Alexandre Sudareff et puis Monsieur Duhunov. Dmitri Luhunov est assis donc dans un siège auprès d'Alexandre Sudareff et ils ont l'occasion de vous présenter des choses un peu techniques. Et j'ai demandé s'il y avait des possibilités d'intégrer ce studio qui est en fait un studio, un petit peu presque un studio de télé. Parce qu'il y a des lumières qui sont là devant vous. Il y a plusieurs caméras. Il y a du personnel presque dans la régie en train d'observer chaque petit mouvement que vous faites. Le son est bien cadré. Enfin, c'est pour tout l'image qui est bien cadré. Le son, il est bien réglé. Mais il faut dire que ça a été un plaisir de rencontrer Alexandre Sudareff et de découvrir un petit peu le travail de ce qu'il fait. Vous savez, c'est lui qui nous fait voler le drone au-dessus du bâtiment. C'est lui qui nous prend les prises de son, qui court après tous les camions qui viennent décharger avec ses amis caméramans. Donc, ce fut un grand plaisir de pouvoir lui poser un peu des questions sur son métier. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous a expliqué aussi qu'il était porte-parole et qu'il recevait des prix à certains endroits qui permettent de représenter la société Sobelmach. Et ce studio est un joli studio. Alors, il est dans les bâtiments qui sont loués. Et plus tard, ce studio sera très certainement réinstallé dans le bureau d'études et d'ingénierie. Il aura peut-être son petit bureau ou il aura un petit peu sa salle de studio. Mais en tout cas, c'était fort sympathique. Barbara était également avec moi et nous avions une autotraductrice, Anastasia, qui était là. Si par hasard vous n'avez plus à vu ce webinaire, si vous avez raté ce webinaire qui a eu lieu en direct, eh bien vous pouvez voir le replay sur YouTube. Nous allons vous le poster, nous allons vous le mettre sur les réseaux sociaux. Et si vous ne l'avez pas vu, eh bien n'hésitez pas à aller voir. Toute la traduction est en français. Et vous allez pouvoir tout comprendre de ce que j'ai parlé avec Alexandre Soudarev. Vous savez, c'est un monsieur qui nous apporte quand même toute la communication. C'est quand même lui qui nous apporte toutes ces images que nous voyons et pour lesquelles nous avons un espoir important dans le projet en lui-même et dans l'argent que nous y investissons. C'est celui qui permet d'avoir le retour visuel de tout cela. Et puis moi, je me suis rajouté en quelque sorte pour que vous puissiez voir que tous ces personnages ne sont pas des gens virtuels. On n'est pas dans un masque virtuel qu'on pose et qu'on voit les choses autrement. Là, c'est vraiment la réalité et c'est ce que nous mettons toujours en avant dans ce projet. C'est que nous touchons du doigt des choses très réelles et c'est vraiment important de le dire et de le redire parce que, eh bien, parfois, il y a des gens qui pourraient avoir des doutes. Qui diront, ah bah oui, vous avez pris une petite image d'une construction ou quelque chose comme ça, quoi. Et ce webinaire permet aussi de montrer qu'effectivement, il y a des gens qui sont là sur le terrain et que nous nous y étions. Et ça nous a fait grand plaisir que l'on accepte notre proposition de venir dans ce studio. Et je remercierai encore une fois Alexandre Soudareff pour cette partie de webinaire que nous avons pu faire avec lui. Je vous encourage, mes chers amis africains, d'investir dans ce projet. Ce projet est un projet réel et je vous invite tous vraiment à investir dans ce projet puisque j'ai été sur le terrain et j'ai rencontré tout ce qui se passe sur le terrain. J'ai rencontré tous les dirigeants, les dirigeants de Solar Group et de Sauvelmache. Et là, c'est du réel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...